Comment faire pour se déplacer en métropole sur les courtes distances, sur les longues distances, pour voyager, pour juste aller en cours ? Est-ce que vaut mieux prendre une voiture ou plutôt prendre le train, le métro, le bus ? Quels sont leurs avantages et inconvénients à ces moyens de transport ? C'est ce qu'on va voir en fait dans ce septième épisode de ce guide pour les étudiants réunionnais en métropole. Pour tout ce qui est moyens de transport, en vrai de vrai se déplacer en métropole, je ne me fais pas vraiment de souci pour toi parce que tu vas être obligé en fait d'apprendre à te déplacer en métropole avec les moyens de transport qu'il y a ici. Donc t'inquiète pas tu vas y arriver ça j'ai vraiment aucun doute c'est encore une fois le plus difficile c'est juste de se lancer mais après tu verras qu'une fois que tu as l'habitude tout roule tout seul. Donc cet épisode il est plutôt pour ceux qui ne sont pas encore en métropole qui justement hésitent un peu ou veulent y aller et aimeraient bien se projeter, mieux s'imaginer de comment ça se passe. Bah voilà ici je vais te présenter tous les différents moyens de transport qui existent à l'heure actuelle c'est-à-dire que là je suis en 2023 et je vais te lister également les avantages, les inconvénients et t'expliquer rapidement comment on les prend. Donc on va tout d'abord commencer par les moyens de transport on va dire pour les courtes distances quand tu veux rester à l'intérieur tu veux te déplacer au sein d'une même ville. Alors tout d'abord un truc à savoir c'est que ici en métropole il est assez facile de se déplacer assez facilement et rapidement là où tu veux en vrai. Et par rapport aussi au changement climatique à la transition énergétique tout ça là en fait on privilégiait de plus en plus le sans voiture du coup donc on essaie de plus en plus d'enlever les voitures. Donc premièrement je t'invite déjà à te renseigner sur les cartes d'abonnement qu'il y a dans ta ville pour le transport et de la prendre et surtout si t'es étudiant n'oublie pas de prendre le forfait étudiant s'il y en a un bien sûr. Alors je vais déjà commencer par le métro à te présenter le métro parce que voilà c'est quand même le truc assez nouveau c'est un peu en quelque sorte l'épreuve redoutée de tous les réunionnais qui viennent en métropole c'est voilà prendre la première fois le métro on sait pas trop comment ça se passe comment on s'y prend est-ce que c'est difficile pas difficile bon je t'explique un peu tout ça. Donc le métro ça va surtout concerner forcément les réunionnais qui vont s'installer à paris mais là le métro c'est une étape obligatoire si tu peux pas passer à côté de ça et c'est vrai qu'en fait si t'as jamais testé le métro parisien avant de venir ici franchement ouais mal de tête frère la gare Châtelet la sortie forum, cette gare de façon elle est maudite c'est vraiment compliqué en vrai la première fois. Donc la première étape ça va déjà être de trouver la bonne station de métro tu vois si tu tapes sur Google Maps là où tu veux aller et Google il te dit bah la station de métro à laquelle je devrais te rendre normalement voilà c'est marqué dessus tu arrives c'est écrit métro en grand avec la bonne ligne de métro et puis bah tu descends dedans. Ensuite une fois que tu es dans la station de métro bon bah tu trouves la bande d'achat où tu veux acheter ton ticket alors si vraiment tu galères trop t'es un peu trop stressé tout il y a toujours enfin toujours en général il y a des guichets avec des conseillers humains tu peux leur demander de l'aide il n'y a pas de soucis là dessus. Donc là je pars surtout pour Paris parce que c'est assez particulier le métro parisien donc si tu vas dans les autres villes comme Lyon ou même bah Toulouse en vrai le métro il est super simple à prendre t'as que deux ou trois lignes max un truc comme ça t'as pas beaucoup de correspondance et les tickets t'en as pas beaucoup soit t'as le ticket simple et c'est tout. Alors que Paris faut savoir que t'as des tickets simples, des tickets week-end, des tickets jeune bah tu vois si t'es étudiant par exemple et que c'est le week-end t'as des tickets moins chers a priori si c'est toujours le cas. Donc voilà c'est pour ça que c'est un petit peu plus déroutant le métro parisien que les autres mais t'inquiète encore une fois c'est une question d'habitude et après ça coule tout seul. Donc ensuite tu choisis ton bon ticket, tu l'achètes donc ça avec paiement carte bleue espèces ou même sans contact des fois donc ça voilà tu payes ton truc et puis aussi ils ont l'intention d'enlever de plus en plus le ticket en carton donc tu vas devoir bientôt acheter ton ticket soit sur ton téléphone ou sur ta carte de transport. Mais à l'heure où je te parle le ticket carton existe encore et il faut savoir que à l'étape des barrières où tu vas entrer ton ticket pour pouvoir passer ça a un sens le ticket genre il y a un sens qui est indiqué ou si tu trouves pas en tout cas tu essaies dans tous les sens donc si jamais tu mets ton ticket et tu vois ça fait bi bi pro j'ai été recalé essaye de le passer dans l'autre sens et normalement ça devrait aller donc stress pas c'est normal. Une fois que tu as franchi l'étape des barrières maintenant il faut trouver le bon quai de métro si tu veux donc ça on s'est tous fait déjà avoir de descendre dans le mauvais quai de métro en fait en gros bon c'est pas bien grave c'est juste que tu prends le métro dans le sens inverse de là où tu veux aller bon si c'est le cas faut encore une fois ne pas stresser du tout donc juste tu descends prochain arrêt tu ressors du métro et tu le reprends dans l'autre quai d'en face et tu vas dans le bon sens et surtout si jamais tu te trompes de sens de métro ne ressort pas par les barrières parce qu'en fait si tu repasses par les barrières pour sortir le ticket de métro que tu as acheté il est plus valable tu dois en racheter un autre donc voilà en fait ton ticket de métro il est encore valable tant que tu restes un peu ben voilà à l'intérieur des barrières on va dire tu peux prendre tous les correspondances que tu veux bon ça dure une heure ou quelque chose comme ça le ticket mais dès que tu vas sortir des barrières bon bah ton ticket marche plus bref une fois voilà t'es sur le quai bon bah le plus dur a été réalisé bon bah juste quand tu monts dans le métro on laisse les gens descendre avant c'est juste une question de politesse ensuite tu rentres et puis ben oublie pas de regarder aussi à chaque station de rester attentif pour pas louper ton arrêt d'ailleurs si tu habites sur paris tu vas devoir probablement aussi enfin probablement certainement prendre le RER donc le RER c'est juste un métro qui est plus grand plus vite qui va plus vite et qui va plus loin donc le RER c'est des lignes de transport qui traversent tout paris et qui vont justement aussi dans les banlieues sur les choses un peu plus éloignées du centre si tu veux et donc ça justement il faut faire un peu attention parce que si jamais tu veux sortir en dehors du centre ville de paris et ben le ticket coûte plus cher donc au moment où tu choisis ton ticket dans la borne si jamais tu veux sortir un peu plus loin que paris il faut vraiment que tu regardes bien là où tu veux aller que tu choisisses le bon ticket parce que ben si jamais tu prends le ticket simple et que tu prends le RER pour sortir de un peu de paris ben une fois que tu sors ben tu seras bloqué par la barrière de sortie et voilà tu restes un peu comme un con ah oui aussi j'allais oublier donc dans les stations de métro il y aura sûrement des escalators pour aider à monter et descendre on se met toujours à droite dans les escalators la voie de gauche est réservée aux gens pressés qui courent dans les escalators donc voilà le métro pour les avantages ben déjà c'est super rapide super pratique tu peux vraiment explorer toute la ville en métro en vrai en général et puis c'est relativement pas cher même si voilà à paris le prix augmente de plus en plus mais sinon en vrai pour ce que c'est ça va tu vois tu prends un abonnement au mois c'est assez vite rentabilisé en règle générale sinon pour les inconvénients ben ça va être c'est surtout les odeurs et les odeurs surtout en été même en air de pointe quand le métro est bondé là et faire ça c'est insupportable et voilà c'est vraiment le seul un peu inconvénient en dehors aussi des fois des pannes ou des grèves qui peut y avoir des retards ça arrive pas si souvent mais ouais c'est un peu chiant quand ça arrive mais voilà l'inconvénient c'est surtout ben ouais les odeurs les incivilités ce genre de choses ensuite un autre moyen de transport que tu pourras trouver c'est le tram ou le tramway donc c'est un peu le petit frère du métro donc le tramway c'est un peu la même tête que le métro c'est juste qu'il va pas sous la terre et il circule dans la rue même de la ville avec sur des sur des rails quoi et ça va beaucoup plus lentement aussi donc le tramway c'est assez facile à prendre en fait ça se prend comme un bus c'est à dire qu'il ya des arrêts de tramway ou avec des bornes où tu peux acheter ton ticket ou recharger ta carte donc tu peux pas acheter de ticket à l'intérieur du tram t'es oublié de l'acheter en dehors quoi donc c'est un peu le même truc quand tu veux aller quelque part tu tapes sur google maps il va te dire d'aller dans un arrêt de tramway en particulier tu attends là sagement que le tram arrive en général ça passe vraiment toutes les fouettes dix minutes voire des fois deux ou trois minutes enfin c'est assez rapide tu vas voir ensuite tu montes dedans tu vas aller le ticket et puis tu descends au bon arrêt c'est tout donc les avantages du tramway c'est que déjà c'est super simple à prendre vraiment pas casse-tête quoi et puis ben ça dessert assez bien la ville en général donc tu peux vraiment découvrir une ville juste à l'aide du tramway y'a pas de souci avec ça et les inconvénients ça va être un peu comme le métro donc un peu les odeurs les incivilités quand il fait chaud quand le tram est un peu bondé aux heures de pointe et tout bon ça c'est un peu chiant mais à part ça c'est quand même assez pratique ensuite tu auras les bus bon ben là j'ai peut-être pas besoin de t'expliquer comment on prend le bus mais voilà ça fonctionne de la même manière qu'à l'araignan mis à part que à l'exception près que ils arrivent à l'heure ici et voilà le bus y passe quasiment tous les 15 minutes sauf si vraiment tu habites dans la campagne de ville un peu perdu mais sinon voilà le bus ici il est super efficace alors par contre pour le bus je te conseille d'acheter le ticket avant de monter tu as sur une borne ou si on demandait une agence ou quelque chose comme ça parce qu'en fait souvent quand tu achètes le ticket avec le chauffeur dans le bus ça coûte plus cher donc après les avantages du bus c'est que ça dessert peut-être plus d'arrêt que les métros au sein de la ville et ça va des fois plus loin justement que le métro si tu veux sortir un peu du centre ville des fois tu seras obligé de prendre le bus ou de faire des correspondances ben métro puis bus ou un truc comme ça quoi mais sinon voilà quoi pas grand chose de nouveau non plus alors ensuite si tu te balades un peu en ville je pourrais aussi voir des stations de vélos ou de trossettes en libre service alors je sais que ça la réunion ça commence petit à se mettre en place mais voilà en métropole ici c'est déjà un peu une norme en guillemets surtout dans les villes qui se veut être assez verte et qui veut justement dégager un peu de plus en plus les voitures bon bah ça il ya obligatoirement ben soit des vélos des trottinettes électriques mises en libre service alors le vélo ça je sais que c'est sûr mais après les trottinettes ça va dépendre des villes parce que tu vois je sais qu'à paris ben là justement ils viennent un peu d'interdire les trottinettes et puis même à tous que je sais qu'il n'y en a pas des trottinettes électriques parce que voilà il y a trop de dangers publics qui prennent ces choses là qui vont sur la route et qui font n'importe quoi donc que c'est pour ça que il ya certaines villes qui interdisent les trottinettes électriques en libre service bien sûr et ben mais après tu as quand même les vélos donc alors après les trucs en libre service bon c'est vrai qu'au début la première fois c'est un peu peut-être difficile à prendre en main c'est à dire que voilà déjà faut télécharger sur une application utiliser des bornes un peu compliqué faut rentrer des numéros des tickets enfin c'est pas c'est pas assez simple c'est moins simple à prendre qu'un bus ou un train mais par contre c'est super pratique quand tu verras qu'une fois que tu es lancé que tu as compris le truc comment les prendre facilement et les redéposer franchement moi en tout cas personnellement à toulouse j'utilise plus que le vélo sauf quand il fait froid et quand il y a la pluie mais sinon en vrai c'est beaucoup plus pratique en vrai que les transports en commun et ça c'est parce que tu as beaucoup d'avantages déjà parce que c'est en général moins cher que de prendre les transports en commun type un bus tram et trop ensuite c'est super pratique parce qu'en général dans la ville tu as quand même beaucoup de stations de vélo de trottinettes qui sont un peu éparpillées partout donc ça te permet de vraiment prendre ton vélo et le déposer un peu là où tu veux quelque part ensuite c'est assez amusant à faire ça tu as une petite balade à vélo puis voilà ça fait un petit peu d'activité physique c'est assez bien et bon bah c'est bon pour la planète quoi mais c'est surtout que tu es vite justement aux heures de pointe les métros bondés sur ça avec tout le monde qui prie au téléphone qui pue qui se baigne pas le matin ça tu es vite et son petit vélo tranquille avec ta petite musique les cheveux à l'air voilà c'est beaucoup plus sympa en vrai donc voilà juste l'inconvénient ça va être le fait que la première fois que tu vas l'utiliser tu vas peut-être un peu galéré à comprendre comment ça fonctionne et tout mais après une fois que tu as compris c'est bon tu vois et puis aussi ben ça dépend aussi de la météo tu vois genre c'est vrai que dès qu'il fait froid qu'il y a du vent ou que si jamais il neige bon bah là c'est mort en fait ah et j'oublie aussi un autre gros avantage de ces trucs de vélo et de trottinettes en libre service c'est qu'il n'y a pas vraiment d'horaire tu vois si tu le prends quand il y en a en fait donc si jamais tu rentres trop tard pour prendre le métro ou le bus c'est que voilà tu n'as pas envie de marcher à pied jusqu'à chez toi dans le fait noir ben un vélo une trottinette franchement ça fait super grave le taf d'ailleurs une autre option si jamais ben voilà tu rentres un peu trop tard ou tu es dans une zone qui est un peu mal desservie ou que voilà tu as tout simplement envie de d'être plus confortable parce que je sais pas tu trimballes des grosses valises avec toi ben tu peux toujours faire appel à un taxi bien sûr ou l'application enfin des applications comme uber ça ça marche super fort ici en métropole et notamment à paris les uber ton âme n'importe où et à n'importe quelle heure mais par contre moi bien sûr ça va être beaucoup plus cher donc ça c'est vraiment dans les cas un peu exceptionnel quand tu te rends de soirée n'hésite pas à partager le beurre avec tes potes ou quoi pourrait dire un peu le prix mais c'est quand même ça dépanne beaucoup quand même donc voilà pour ce qui était des moyens de transport à courte distance même si après c'est vrai dans certaines villes tu as aussi des spécificités tu as par exemple des fois des ferries enfin des bateaux des téléféries ce genre de choses là mais en général ce genre de transport ça se prend un peu comme le bus ou le tramway donc c'est pas compliqué c'est un ticket tu rentres tu as des barrières et puis puis basta quoi et puis si jamais aussi tu as envie de découvrir d'autres horizons d'aller un peu plus loin ben en vrai tu as une grave raison c'est vraiment là l'occasion de le faire puisque en métropole c'est beaucoup plus facile en quelque sorte de voyager parce que tu es sur un continent et que toutes les grandes villes européennes sont reliées par des gare de train ou d'aéroports ou même les grandes villes de france en général donc c'est beaucoup plus facile beaucoup moins cher que si tu voulais voyager depuis la réunion donc pour ça le moyen de transport numéro 1 ici c'est le train donc ici la principale compagnie à faire ça c'est la SNCF en tout cas en France même si depuis quelques temps il y a quelques petites compagnies un peu européennes comme italienne ou espagnole je crois qui tente d'un peu d'entrer le marché et qui sont low cost en quelque sorte mais pour l'instant c'est pas encore aussi développé alors après je t'avoue que les billets de train c'est quand même pas à donner tu vois bon ça reste moins cher qu'un billet pour aller à la réunion ça c'est sûr mais voilà faut des fois compter un petit prix quand même donc en fait faut bien s'y prendre un peu à l'avance des fois regarder les bonnes dates surtout les dates ça joue beaucoup à la destination aussi forcément si tu traverses toute la France ça va te coûter plus cher mais quoi qu'il en soit tu dois impérativement prendre une carte jeune donc c'est une carte que met à disposition la SNCF pour les moins de 27 ans aujourd'hui et qui va réduisent quand même considérablement le billet du train donc alors pour prendre le train c'est assez facile c'est un peu comme prendre l'avion quand tu es venu ici donc tout se passe sur le site web de la SNCF ou sur l'application mobile tu entres à ta destination ton point de départ tes dates et puis ils te proposent différents trajets à différents tarifs et tu choisis lequel te correspond le plus alors petite petite nuance au niveau des trains parce qu'en fait il y a les trains grande vitesse SNCF et les TER donc les trains SNCF grandes vitesses donc les oui SNCF ce genre de choses là c'est eux qui sont un peu les plus rapides on va dire qui sont les plus confortables aussi qui vont le plus loin donc si tu veux vraiment traverser toute la France tu seras obligé de passer par les trains grande vitesse SNCF mais tu as aussi des trains d'on dit TER donc des trains régionaux en fait qui restent au sein d'une même région et donc en général ces billets là sont beaucoup moins chers que les trains justement de la SNCF pour parcourir toute la France vu que ça reste aussi dans la même région générale et aussi le ticket est valable pendant une journée alors quand je dis ton billet est valable une journée ça veut dire qu'en fait tu vas pouvoir prendre ton train à n'importe quelle heure de la journée tu vois tu l'achètes une fois et puis si tu veux le prendre soit 10h ou à 14h ou à 16h tu peux par contre après bien sûr c'est valable que pour un seul trajet donc une fois que tu l'as pris ton train tu peux plus ton billet il est plus valable donc là tu vas me dire mais c'est trop cool le TER et tout oui c'est vrai mais voilà comme tu peux le prendre à n'importe quelle heure de la journée ça veut dire que ben tu n'as pas de place qui est attribuée dans un TER c'est-à-dire que tu t'assis un peu n'importe où là où il y a de la place donc forcément quand il y a des heures de point des choses comme ça ben des fois tu peux parcourir des trajets de deux heures debout et moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois surtout en été quand tout le monde est en vacances et tout ben de carrément louper le TER et ben il est trop blindé frère alors tu vas également découvrir qu'ici le train c'est vraiment les champions pour tout ce qui est grève et retard tu vois donc sur l'application quand il ya des mouvements de grève surveille vraiment bien à toutes les deux minutes ton billet de train parce que à tous les coups il se fait supprimer ou quoi donc c'est assez facile en règle générale d'échanger son billet contre un autre chez l'ami il est supprimé ou quelque chose comme ça mais voilà à tous les coups si tu fais des correspondances et tout ça peut complètement niquer ton voyage donc vraiment surveille bien quand il y a des mouvements de grève sur de choses là donc les avantages du train ben ça fait déjà que ben c'est pas si cher que ça si on s'y prend bien et puis c'est assez pratique et facile à faire et c'est beaucoup moins bah polluant que si tu veux prendre l'avion après les inconvénients ben ça fait tout ce qui est voilà grève retard tu vois les gens qui abandonnent leur bagage la gare sont des gens qui sont vaccinés majeurs qui oublient à faire la gare du coup ça supprime tout un train et tout ça franchement c'est méga chiant mais et puis après ben ça peut être aussi inconfortable des fois si tu fais de long trajet mais bon on va pas chipoter quoi alors une autre option ensuite si tu veux voyager un peu plus loin ben c'est les bus encore une fois mais les bus type longue distance donc ça va les blablacars ou les flexibus bon c'est des bus qui se prennent en général qui sont à côté de la gare du train donc tu peux acheter les billets ben soit sur l'application justement sncf ou soit sur le site de la compagnie bus en question et donc en général voilà quand tu as des grèves ou des trains qui se font supprimer en général voilà c'est les bus qui prennent le relais donc voilà c'est un peu pour dépanner quoi donc les avantages c'est que ça va être beaucoup moins cher que le train déjà mais par contre ben c'est beaucoup plus lent aussi forcément après si jamais tu veux voyager un peu plein tu peux aussi également prendre la voiture ça se fait très bien de parcourir la france en voiture bien sûr bon je dis pas non plus d'acheter la tienne mais plutôt de la louer donc soit tu vas louer ta voiture dans les agences de location ben un peu connu comme hertz ou 60 je crois c'est plus comment ça s'appelle mais dans ce cas là ça va te coûter un bras mais vraiment ça coûte super cher d'aller là bas ou soit tu fais comme moi et tu t'oriente vers les applications de location voiture de particulier à particulier comme wikar et là en vrai tu peux vraiment trouver des locations de voitures bas de particulier alors forcément ça va pas être des voitures ben neuf et bien entretenue comme si tu es en agence de location mais c'est des voitures qui roulent et qui sont tout à fait correct et qui sont bien sûr beaucoup moins cher que si tu voulais louer d'une agence de location classique en guillemets alors par contre faudra faire un peu attention parce que je crois que pour les applications comme ça tu dois au minimum avoir deux ans de permis ou quelque chose comme ça donc les avantages de la voiture ben forcément c'est la liberté c'était beaucoup plus libre quand tu as une voiture tu t'arrêtes où tu veux tu prends le temps que tu veux donc forcément là-dessus il n'y a aucun débat après l'inconvénient c'est que c'est aussi cher forcément déjà l'essence et toi payé mais aussi les stations de payage c'est vrai que toi tu n'as jamais encore connu ça les payages franchement il ya des fois où les stations de payage tu payes 30 ou 40 balles pour rouler sur l'autoroute quoi enfin c'est ça fait partie voilà des règles du jeu mais c'est des fois c'est un prix qui que tu dois penser quand tu vas voyager avec la voiture et puis aussi bien sûr c'est beaucoup moins rapide que le train forcément donc en voiture si tu veux parcourir un peu la france et tout des fois tu peux être amené à voyager à faire rouler pendant six ou sept heures des choses comme ça donc c'est vrai qu'à la réunion n'a pas l'habitude de rouler autant autant de temps donc c'est un truc à prendre en main mais ça se fait sinon tu as aussi la solution de covoiturage qui est aussi assez pratique donc là c'est l'application blabla car qui on va dire une référence dans le domaine c'est assez simple à utiliser en fait donc tu renseignes la destination tu veux aller dans l'application et puis ça te montre les personnes qui vont dans la même direction que toi et tu peux partager le trajet à prix mais vraiment très réduit là pour le coup ça coûte vraiment pas du tout cher donc voilà c'est vraiment l'avantage principal ça va être vraiment le prix et puis sinon c'est le fait que voilà t'as pas à conduire ou quoi que ce soit sinon les inconvénients du covoiturage ça va être le fait que c'est forcément plus lent que prendre le train forcément et puis des fois voilà si tu tombes sur un peu des chauffeurs ou des gens bavards ou quoi et que t'as pas envie de parler c'est un peu chiant mais c'est tout et enfin tu as forcément l'avion aussi alors sache que l'avion en vrai depuis que je suis en métropole c'est à dire 4 ou 5 ans bientôt je crois j'ai vraiment jamais eu à prendre l'avion dans mes souvenirs donc à part la réunion mais je veux dire en dehors de ça j'ai jamais eu à prendre l'avion pour aller voyager ou aller plus loin que ma ville donc le train ça suffit largement en règle générale pour pouvoir explorer un peu de nouveaux horizons mais c'est vrai que parfois en tout cas encore aujourd'hui c'est quand même assez bizarre mais le prix des billets d'avion est parfois voire même souvent moins cher que les billets de train c'est à dire que tu payes moins cher pour arriver là où tu veux plus rapidement tu vois bon après niveau éthique morale écologique bon écoute là je te laisserai faire ton jugement toi même mais après voilà je peux comprendre que les gens quand ils voient que pour aller dans un pays en europe là-bas payer l'avion genre deux fois moins cher que le train pour aller beaucoup plus rapidement des fois ça c'est tentant bref quoi qu'il en soit pour prendre l'avion avant tu compare les différents vols c'est à dire que tu as des comparateurs de vols sur internet comme sky scanner par exemple tu rentres à destination ton point de départ et date ça va te proposer une liste de vol et de tarifs tu choisis lequel est le mieux adapté et puis ben il n'y a plus qu'à et après aussi tu vas voir que quand forcément nous on est toujours habitué à faire rayon métropole et vu le prix des billets d'avion à chaque fois qui dépasse tout le temps les 1000 euros l'aller-retour là tu vas voir qu'ici les prix d'avion en fait au final tu te dis mais c'est rien du tout en fait tu rentres à l'impression de toute ta vie tu t'es fait pigeonner ou quoi mais ici tu verras que pour exemple pour aller soit je sais pas en afrique du nord ou ailleurs en vrai les pays d'avion c'est vraiment pas cher donc les avantages de prendre l'avion c'est que ça va être déjà beaucoup plus rapide et plus confortable en quelque sorte et que aujourd'hui je dis bien aujourd'hui en 2023 même si ça va probablement changer l'avion ça peut être moins cher que prendre le train et l'inconvénient c'est que ben voilà forcément c'est pas eco friendly comme on dit c'est pas bon pour la planète du coup voilà je crois qu'on a fait le tour bon tu as déjà de quoi faire bien sûr donc comme tu l'auras compris ici c'est beaucoup plus pratique de prendre les transports en commun ou les vélos des choses comme ça que la voiture en fait en fait avoir vraiment une voiture pour soi ici c'est vraiment pratique quand déjà tu as l'argent pour en acheter une forcément ou alors si jamais tu dois faire des trajets un peu récurrents qui sont en dehors de la ville comme pour aller aller en cours aller au taf ou ce genre de choses là pour éviter de faire 1500 correspondance et deux heures de trajet en bus ou quoi ben là c'est sûr que la voiture c'est beaucoup plus pratique sinon voilà le métro le tram le vélo c'est vraiment les principaux moyens de transport qu'utilisent les gens ici donc voilà c'était tout pour cet épisode en tout cas si jamais toi tu es déjà en métropole ben j'espère que tu auras appris quelques petits trucs et si jamais tu n'es pas encore en métropole ben j'espère que cet épisode t'aura aidé à mieux te projeter à savoir ce qu'il y a ici comparé à la rayon et ben on se dit à bientôt pour prochain épisode et ben la retrouve sa langue